Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Bon bah hier à la télé, eh bien, eh bien, Harry Potter s'est fait battre par, par, par Cassandre. Eh bah oui, pourtant c'était une rediff, donc Cassandre, en plus c'est rigolo, hier j'ai appelé une copie et elle me dit « Ah non, ce soir je regarde Cassandre ». Bon, ok, donc, voilà, donc Cassandre a fait 4 millions et Harry Potter n'a fait que 3 millions d'eux, donc il y avait 800 000 personnes d'écart, donc c'est plutôt énorme. Bon, ensuite vous aviez « Surprise, surprise », etc, etc. Ah moi j'ai regardé un truc qui est vraiment bien, c'est une série sur Netflix, ça s'appelle « Safe », donc je sais pas si vous connaissez, franchement j'ai adoré ce truc, bah je vous mettrai la photo du truc. Bon, passons, ce soir, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez The Goonsinger, il paraît que c'est pas mal, hein, donc je sais pas, j'ai jamais regardé, mais ça a fait en général de beau score, les petits meurtres d'Agatha Christie va peut-être le battre, c'est tant, j'aime jamais, et puis surtout après sur la 3, vous avez la vie secrète des chansons. Et en parlant de vie secrète des chansons, eh bien, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson de Nirvana, c'est « Where did you sleep last night », c'est « My girl, my girl », bon, passons. Bon, et donc, moi j'adore cette chanson, et je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps qu'en fin de compte, c'était une reprise de ce monsieur, donc voilà, qui s'appelle « Little Belly », donc voilà, « Little Belly », alors que c'est lui qui avait fait cette chanson, c'est une chanson qui était vraiment, vraiment bien, mais bon, voilà, donc le pauvre sur YouTube, il fait 41 000 vues, quoi, et puis, bah, le groupe Nirvana, 34 millions, bon, bah, il n'y a pas photo. Bon, voilà, c'était juste ma petite info du jour, donc sinon, allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par « Appelez, 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 appelez ». Jean-Luc Rechman était, bah, au Studio 107, donc à la plaine Saint-Denis, donc on aurait pu croire qu'il a fait un mytho, puis en fin de compte, vu la météo qu'il fait aujourd'hui, et vu la météo qui était sur la vidéo, donc ça ne semble pas un mytho, donc, et puis en plus, je vais vous montrer une autre carte, c'est la carte de l'explosion du variant Delta, donc, bah, faites quand même gaffe si vous n'êtes pas vacciné, donc après, si vous ne voulez pas vous faire vacciner, chacun son truc, hein, bon, passons. Sinon, bah, Jean-Luc Rechman, voilà, donc, ça s'était tourné il y a plusieurs semaines. Le fifou avait mis sa chemise au turquoise, bon, ça va, je suis cool, d'habitude, je le floute, là, je l'ai rougi, donc là, il est passé au rouge. Au coup d'envoi, la première question, « Quel verbe précède les expressions sur le pouce et avec un lance-pierre ? » Donc, c'était manger, bien sûr, après, vous aviez le sympathique Arnaud, qui était venu tout seul, le pauvre. Alors, quelle star internationale est totalement sous le charme de Brigitte Macron, jusqu'à déclarer qu'elle est tellement sexy, donc c'était CIA. Après, vous aviez, vous aviez Chloé, qui était venu avec son chéri, on ne sait pas comment il s'appelle, puisque le mec n'a pas voulu mettre son nom en dessous, c'est pas grave. Quelle histoire se cache en réalité ? Dans la comptine, il court, il court le furet, eh bien, c'était la débauche du curé du bois. Déjà, à cette époque, les curés étaient déjà, bon, passons. Après, vous aviez Rémi, qui était venu avec son père et sa meilleure amie, bonjour tout le monde. « Quel chanteur rente hommage aux années 80, reprenant Gold dans Chasseur d'étoiles ? » Ça, je le savais, c'était Soprano, puisqu'il m'a piqué mon nom, hein, Soprano. Donc, après, donc, à qui doit-on le livre intitulé « La valise en carton ? » Donc, il a dit « Non, c'est pas Linda Dussouza. » Ah, bah si, donc, sur cette question, il est passé à l'Orange. Ensuite, en avril 1960, lors d'un voyage officiel en Angleterre, qu'a prononcé Yvonne de Gaulle, qui n'avait pas un bon accent anglais, à la place du mot « happiness », eh bien, elle a dit « happiness ». Donc, voilà, et ensuite, pour Chloé, à l'origine, à quoi servait le tiroir, situé au niveau inférieur des cuisinières sous le four ? Eh bien, c'était à garder les plats au chaud chaud. Eh bien, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. « Qui dit rouge, dit duel ! » Elle a pris Arnaud en duel, qui a eu une question, bah, assez simple. « Quel grand chanteur français était surnommé le fou chantant ? » Et bien sûr, c'était Charles Trenet. « Ne pas confondre avec le fifou dansant, bien sûr. » Donc, ensuite, Arnaud, Bruno et Rémi se sont retrouvés, donc, au coup par coup. Alors, qui avons-nous pu croiser dans un des films de la saga Fast & Furious ? Donc, la mauvaise réponse, c'était, c'était, c'était Danny Trejo. Je ne sais même pas qui c'est. « Après, je t'aime à l'italienne. Quelle chanson doit-on à Frédéric François ? » Et d'un seul coup, qui est apparu ? Eh bien, Frédéric François. 71-12 ans, donc, je ne vais pas dire du mal, mais super bien conservé. Très bien conservé par rapport à M. Michel Sardou. Donc, Michel Sardou, vous allez me dire, mais il a quel âge ? Ça se trouve, il est beaucoup plus vieux. Eh bien non, Michel Sardou a 74 ans. Donc, il a 3 ans de plus que Frédéric François. Sauf que la différence, c'est que Michel Sardou utilise du le bistouri. Eh bien, il n'aurait pas dû. Parce que, eh bien, on peut être très beau naturellement. Donc, bon, tant pis pour lui. À Michel Sardou, bien sûr. Donc, la mauvaise réponse sur les chansons de Frédéric François, c'était « Les jardins du ciel ». Donc, voilà. Ensuite, « Quelle série a pour principal décor un établissement scolaire ? » Eh bien, la mauvaise réponse, c'était, c'était, eh bien, « Mon ami Adèle ». Donc, sur cette question, eh bien, Arnaud est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Alors, bon, je ne veux pas dire du mal, Arnaud. Je ne sais pas si vous allez regarder ma vidéo. Mais, M. Arnaud, si vous aviez pris le maître de midi en duel, peut-être que vous auriez pu l'éliminer. Mais, bon, ça, je n'arriverai jamais à comprendre, comment dire, ce que les candidats ont dans la tête. Voilà. C'est-à-dire que, ça, vraiment, si le jour j'attrape un candidat, je lui dis « Mais, franchement, quand vous allez au 12 coups de midi, vous y allez pour quoi ? Petit 1. Non, j'y vais, comme ça, pour rigoler, pour passer à la télé et pour voir Jean-Luc Richemont en vrai. J'y vais pour gagner. Ou bien, j'y vais, non, j'ai vu qu'il y avait une paire de boules à gagner, donc j'y vais pour la paire de boules. Parce que je sais très bien que je vais me faire battre. Et puis, ben, voilà. Donc, si vous voulez éventuellement battre le maître de midi, que ce soit celui-là ou le prochain, etc. Eh bien, il faut le prendre en duel. C'est là où vous pouvez le prendre en duel. Et justement, donc, la question était « En 2001, dans quel dessin animé aperçoit-on un petit poisson orange à bande blanche ? » Donc, comme tout le monde, on aurait dit « Le monde de Nemo ». À ce moment-là, Bruno nous a fait une brunose en disant « Non, 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 moi, j'aurais pas dit ça, etc. » J'aurais dit « Toy Story », et c'était « Monstres et compagnie ». Donc, en fin de compte, eh bien, Arnaud, si vous aviez pris Bruno en duel, eh bien, comment dire, il aurait dit « Toy Story », et il aurait été éliminé. Mais bon, ça, les candidats... Alors, oui, mais « Ah non, je veux pas le prendre parce que j'ai trop peur. » Ben, peur de quoi ? Il va pas vous être ripé. Donc, « Ah, mais j'ai trop peur d'être éliminé. » Ben, tu vas être éliminé après. Donc, bon, voilà. Je veux pas dire du mal, mais bon, ça, c'est vraiment le truc qui m'énerve. Chez les candidats. Alors, ensuite, Arnaud et Bruno sont passés, donc, en coup fatal. Entre temps, bon, ben voilà, appelez, appelez, appelez. Donc, n'oubliez pas, si Jean-Luc Reichman vous saoule avec l'histoire du million, vous prenez la télécommande et vous appuyez sur la touche mute, d'accord ? Comme ça, pendant un certain temps, vous ne l'entendez plus. Et puis, quand vous voyez qu'il a fini avec son million, eh bien, vous rappuyez pour réécouter, donc, les émissions. Ensuite, eh bien, par rapport au coup fatal, ben voilà, il s'est passé ce qui se passe avec beaucoup de, comment dire, de maîtres de midi, parce que, bon, ben, donc, le candidat était très sympathique. Mais bon, que dire, que dire, que dire ? Ben, voilà, quoi. Donc, bon, ben, il s'est planté sur des questions qui étaient super simples. Bon, il faut dire que c'était pareil pour Bruno, qui, lui aussi, s'est planté sur des trucs qui étaient simples aussi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, ensuite, par rapport au coup de maître, la question, est-ce que ça va être dur ou pas ? Quels gros électroménagers permettent de conserver les aliments entre moins 18 et moins 24 ? Donc, bien sûr, c'était le congélateur. Il ne faut pas nous prendre pour des congélateurs. Ensuite, quels organes, les ânes et les fénèques, ont-ils particulièrement développés ? Donc, ce n'était pas la queue, c'était les oreilles. Ensuite, où se trouve-t-on quand on se baigne sur les plages d'Anglettes et de Guétarie ? Donc, c'était au Pays Basque. Encore une question assez simple. Et puis, là aussi, c'était une question qui était simple. Pourtant, pourtant, en quel métal sont le plus souvent les canalisations d'eau qui alimentent la maison ? Ben, il a dit l'autre. Donc, l'autre, c'était le bronze. Donc, tout le monde le sait, c'était le cuivre. Donc, voilà. Le plus grand maître de midi de tous les temps ne savait pas que c'était du cuivre. En passant, après, qu'utilise-t-on pour se masser le visage lorsqu'on pratique la méthode Gashu ? Le soin très tendance, inspiré de la méthode chinoise. Donc, il a dit une tige de bambou. Et bien sûr, c'était une pierre polie. Donc, voilà. C'était... Voilà. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il n'a pas gagné grand-chose. Donc, bon, ça lui change un petit peu de tous les jours. Mais bon, comme en général, le tournage ne dure pas très 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 longtemps. Donc, voilà, quoi. Et puis, ça se trouve, en ce moment, il est à Paris puisque Jean-Luc Reichman était au studio tout à l'heure. Donc, c'est tant jamais. Bon, passant. À moins que Jean-Luc Reichman soit venu faire des petits raccords puisque, bon, par rapport aux actualités, peut-être qu'il fallait rajouter des petits mots. On verra ça un petit peu plus tard. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc là, je ne sais plus, il est parti sur Véronique Jeannot. Donc, moi, je vais garder Bernard Lecoïc pour l'instant. Donc, on va voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Et puis, les t-shirts du jour, c'est tous les t-shirts du pass. Donc, vous avez le pass sanitaire, le pass le ouinge, le pass de bonnes vacances, le pass molle-sel, etc. Et puis, tout ça, c'est t-shirt qui me font beaucoup rire. Tout ça sur le site tropmignons.com. Et puis, sinon, les 12 tweets de midi. Voilà ce que j'ai trouvé. Je vous laisse les lire. Voilà. Encore un petit peu, peut-être, un petit peu plus de temps. Voilà. Voilà. Bon, ben, sinon, comme on peut voir, 688 824 euros pour le fifou d'un goût. Donc, voilà. Et il ne sait pas que c'est du cuivre. Donc, voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous bye-bye. Sous-titrage ST' 501